Sous-titrage Société Radio-Canada ... Je vais vous expliquer pourquoi on utilise cette pierre. Les épices ayant des valeurs médicinales, on ne peut pas les mettre en poudre et les garder dans des flacons. Toutes les valeurs, vous voyez, l'arôme disparaîtrait. Et puis il y a des essences très volatiles qui sont médicinales. Donc il faut écraser à la dernière minute et l'utiliser pour les caries. Et en plus, cette pierre étant du granit, ça contient de la silice. Donc c'est une façon indirecte aussi d'ingérer des minéraux. Donc c'est pour ça que vous verrez que la jeune dame, elle était en train d'écraser cette pâte qu'on utilise ensuite dans le carie. Et on met de l'eau aussi en écrasant. Très peu d'eau pour faire une pâte. Sinon, vous obtiendrez de la poudre. Et ce n'est pas pareil. On a écrasé deux épices, les graines de pavot. Parce qu'il faut écraser d'abord les graines de pavot. Vous savez pourquoi ? Parce qu'elles collent. Alors aujourd'hui, on a écrasé en seconde de l'anis. Vous voyez, pour le carie. Puis on a rajouté une poudre jaune qui est le curcuma. Et bien sûr, on lave la pierre. On récupère l'eau, très peu d'eau, pour l'utiliser dans le carie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada